Générique Mesdames et Messieurs, bonsoir. La télévision d'État en Arménie Occidentale vous présente les nouvelles de jour. Voici le principal chapitre d'aujourd'hui. Une délégation de l'Arménie Occidentale a déposé des fleurs à Yerabouloul à l'occasion du 48e anniversaire de la Sala. Après non à connaître l'Arménie Occidentale, Sébastien, le 23 janvier, l'UE envisagera d'envoyer une nouvelle mission en Arménie 16 mois au Dersin, 1915. Des problèmes du village de Khavet au Djavar qu'obligent les habitants à quitter leur lieu de naissance. Le documentaire sur la guerre d'Artsar de Ansin Republic annonce une sortie mondiale immédiate soutenant la société de télévision d'Arménie Occidentale. A la suite du génocide contre les Arméniens, une partie importante de la population arménienne a été exillée et installée dans différents pays. Dans les années 1970, plus d'un demi-siècle après le génocide contre les Arméniens, les Arméniens exilés se trouvaient dans une situation difficile. Et en 1975, la Sala, l'armée secrétaire arménienne pour la libération de l'Arménie, fut formée, qui était un organisme clandestin militaire ou politique. Chaque année, le 20 janvier, de nombreux Arméniens se rendent à Yirabouloul pour rendre hommage aux martyrs de la Sala. Cette année également, les délégations de l'Arménie Occidentale étaient présentes aux trois collines et a déposé des fleurs sur le monument commémoratif. Ce que les martyrs héroïques ont fait était pour le bien de la partie, pour la libération de l'Arménie Occidentale et pour soulever la question. Le but de la Sala est d'attirer l'attention de la société mondiale sur la question arménienne par des actions armées, de forcer l'État turc à rencontrer le génocide et de prendre l'Arménie Occidentale occupée à son véritable propriétaire, le peuple arménien. Les opérations militaires de la Sala étaient principalement dirigées contre les diplomats turcs, les représentants de l'État, les ambassades, les consulats, les bureaux de la campagne aérienne turque, ainsi que toutes les institutions étrangères qui fournissent un soutien monétaire au militaire à l'État turc. Des opérations à Sala à grande échelle ont eu lieu dès années 1970 au début des années 1990. En général, la Sala a été d'une grande importance dans la reconnaissance internationale du génocide des Arméniennes, et plus tard, ses combattants ont également contribué à la libération de l'Artsar. La ville de Sébastien, Arménie Occidentale, est située sur le côté droit de cour supérieure de la rivière Halis, dans un vaste champ, sur les pentes de la montagne appelée Mayragom. Le climat est continental avec des hivers très froids et des étés chaudes. Les terres sont fertiles. Elles sont considérées comme une source de peine depuis l'Antiquité, mais il n'y a pas de forêt. Il y a des eaux minérales, des gisements de mar près de Gisbe dans les environs, des dizaines d'historiens, chroniqueurs et écrivains gréco-romains, arméniens, byzantiens, géorgiens, arabes, turcs, rapportent des informations sur Sébastien. Sébastien a été fondé du 1er au 2e siècle. Après avoir été déclaré ville, elle a presque toujours été un centre administratif de toutes sortes. A partir des années 22-11e siècle, Sébastien est devenu la demeure de dernier roi de Vaspourakan, Sénat-Chérim. Au milieu du même siècle, pendant plusieurs années, Sébastien fut également considéré comme la résidence du catholico d'Arménie. Et pendant la domination turque, Sébastien Svaz était le centre de la province, de la région et du district du même nom. Sébastien était principalement arménien. Il a joué un rôle particulièrement important dans le mouvement de libération arménien au 16e siècle. A la vie du génocide, la ville comptait environ 60 000 habitants, dont environ la moitié étaient des Arméniens. Sa population arménienne fut massacrée par les Turcs pour la première fois en 1895. En 1915, la population arménienne de la ville subit un désastre encore plus grand pendant le génocide. Ceux qui ont survécu d'une manière ou d'une autre au massacre turque ont été déportés dans différents pays. Sébastien était pratiquement dépeuplé au cours des années 1915 à 1916. Aujourd'hui à Bruxelles, la réunion du Conseil des relations extérieures de l'UE est prouvée, qui sera présidée par l'autre représentant de l'Union européenne pour les relations extérieures et les affaires de sécurité. Joseph Borrell nous apprenons sur le site officiel du Conseil européen que, entre autres questions, le sujet de l'envoi d'une nouvelle mission en République d'Arménie qui devrait contribuer à la régulation de la situation dans la région sera discuté. « On s'attend à ce que les ministres prennent une décision sur la création d'une mission pour promouvoir la stabilité dans la région », a déclaré l'un des autres responsables de l'UE. C'est le diplomate. L'UE est préoccupé par les événements qui se déroulent autour de la route de Berzo le fait des efforts pour résoudre la situation. Les efforts déployés par l'Union européenne doivent être plus que ciblés, même avec le recours à la force brutale contre l'agresseur azerbaïdjanais. Des sanctions devraient être appliquées aux pays agresseurs conformément à la Charte des Nations Unies qui détiennent actuellement en otage 120 000 Arméniens de souche, provoquant là-bas une grave crise humanitaire. Le sujet de cet article concerne les Arméniens qui ont connu de grands désastres dans l'histoire. Plus précisément, il s'agit de l'altitude de leurs voisins de Dersim lors des vannes historiques qui ont fait les voisins de Dersim lorsque les Arméniens ont été victimes d'un massacre. Quelle était leur responsabilité en tant que société ? La propriété est à la vie de leurs voisins était et l'important pour eux. Avaient-ils leur part de culpabilité ? Ils se sentent-ils bouchés les oreilles et sont-ils restés indifférents ? Bref, que vivaient les Arméniens de Haute-Yéprat-Odersim où ils séjournaient 16 mois en 1915 ? Vous pouvez lire l'article écrit par Djihan Chan sur notre site web. Khavet est l'un des petits villages isolés de municipalités d'Akhal-Khalak et le allemand de la ville. Le manque d'approvisionnement en gaz, le mauvais été des routes, le manque d'emplois et d'installations pour l'emploi des jeunes. La proximité de l'Arménie occidentale occupée est quelqu'un des problèmes qui obligent les Khavetiens à quitter leur village. Ils perdent à la recherche d'une vie meilleure pour que leurs enfants n'aient pas à traverser les mêmes épreuves qu'eux. A Khavet, les gens pratiquent à la fois l'élevage et l'agriculture qui sont les principaux moyens de subsistance des villageois. L'enfance des enfants de Khavet se termine avant même d'avoir commencé. Dès leur plus jeune âge, les enfants effectuent de durs travaux agricoles. Comme le souligne l'un des villageois, les problèmes vous obligent à quitter le village. Même si vous aimez votre lieu de naissance, mais il n'y a rien dans le village. Il n'y a pas d'occupation pour les jeunes. Il convient de noter que 55 familles vivent actuellement dans le village de Khavet, alors que jusqu'à 100 familles vivaient dans les années 2000. L'Arménie occidentale l'Ansan appelle à tous les Arméniens pour qu'ils soutiennent la solution de ces problèmes, car les Arméniens de Suisse ne doivent plus être privés de leur patrie. Les territoires sont arméniens tant qu'il y a des Arméniens là-bas. Et dans ce cas, garder les Arméniens dans ce territoire, y compris avec notre, devrait être un problème majeur pour nous. L'Arménien Général Bénévolé Union et Créative Arménien lance une campagne de sensibilisation et d'éducation en Artsakh, en raison de la crise humanitaire en cours en Artsakh, en raison de l'aggravation de la crise humanitaire en Artsakh, qui, à la suite du bloc de la région de Berger par l'Azerbaïdjan, a placé 120 000 Arméniens vivant dans la République face à une crise alimentaire, sentière et humanitaire de plus en plus grave. Les producteurs de films en Syrie République ont décidé de rendre le film disponible numériquement aux quatre coins du monde. Parallèlement à la sortie du film, l'Union Générale Arménienne de Bienfaisance et Créative Arménien lance une campagne de sensibilisation et d'éducation. Des manifestations sont organisées à Londres, Madrid, Berlin, Zurich et d'autres villes pour les représentants des institutions gouvernementales, des organisations impliquées dans la protection des droits de l'homme et des établissements d'enseignement. Vous pouvez voir la bande annonce de films ici. La télévision d'Arménie Occidentale, fidèle à ses principes et à ses téléspectateurs, poursuit son travail interrompu avec de nouvelles approches. Comme vous le savez déjà, notre télévision ne fait pas d'autopromotion. Elle diffuse principalement des contextes politiques et d'autres liés à l'histoire, au présent et à l'avenir de l'Arménie Occidentale, ainsi que des informations soulevant diverses questions. Nous présentons également la transition politique du président de la République d'Arménie Occidentale, du gouvernement de l'Assemblée Nationale et d'autres structures de manière transparente et accessible. Chers compatriotes, avec votre soutien, les possibilités de notre télévision seront encore élargies et renforcées. Nous sommes forts ensemble. Merci de votre fidélité. A la fin de notre émission, vous pourrez profiter d'une performance musique folklorique des Arméniens. Vous pouvez écouter la version complète de la musique sur notre site web. Vous pouvez écouter la version de l'Arménie Occidentale, Vous pouvez écouter la version de l'Arménie Occidentale,